... Bonjour chez vous et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre page invité sur SICA. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous M. Amadou Mataba. Il est le coordonnateur et cofondateur du groupe All Africa. Il nous en dira plus tout à l'heure. Avec lui, aujourd'hui, nous allons débattre d'une problématique du moment, c'est-à-dire le tabagisme et toutes les questions qui vont avec aujourd'hui. Alors, M. Mataba, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous sur SICA. Vous pouvez déjà nous dire un peu plus sur All Africa, s'il vous plaît. Alors, merci de votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous et les téléspectateurs. Alors, All Africa, c'est simplement ce qu'on appelle un agrégateur d'informations. C'est un agrégateur d'informations et de nouvelles qui a été créé en 1999. Donc, dès les premiers pas de ce que nous connaissons aujourd'hui qui est l'ère numérique, c'est aujourd'hui devenu le plus grand pourvoyeur d'informations et de nouvelles spécialisées sur l'Afrique. Donc, il opère en français et en anglais avec huit bureaux disséminés à travers l'Afrique et le siège qui est à Washington, parce que ça a été créé en Washington en 1999. Voilà. C'est quand même un grand réseau finalement, All Africa. Et justement, en tant que journaliste, vous participez à beaucoup de débats du moment. L'un d'entre eux est axé sur le tabagisme qui est pratiquement une problématique aujourd'hui. Alors, en tant que journaliste, en tant que coordonnateur d'un grand réseau de journalistes et de groupes de journalisme, dites-nous, quand on dit cette problématique-là, le tabagisme, aujourd'hui avec tout ce que cela agite comme réflexion, comme débat, qu'est-ce que vous avez à dire tout de suite ? Écoutez, le tabagisme, c'est un gros problème. C'est un gros problème de société, c'est un gros problème de sanitaire. C'est aussi un gros problème économique, disons-le comme c'est. Écoutez, les chiffres sont clairs. Plus de 6 millions de personnes décèdent par année à cause des méfaits du tabag. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème humain. C'est un gros problème de santé. Également, c'est un gros problème économique parce que les personnes qui décèdent sont des forces vives qui sont perdues. Donc, il n'y a plus de production par ces personnes-là. Alors, je pense que ça pose quand même un gros, gros débat aujourd'hui. Et on le voit de plus en plus parce que, véritablement, tout le monde est d'accord pour dire que la cigarette est nocive. Les industriels, y compris, le disent. Bien sûr, les consommateurs le savent parce que la réglementation fait que les consommateurs doivent être informés des méfaits du tabac. Les législateurs, donc les régulateurs, les pouvoirs publics, d'une façon générale, également le savent. Alors, donc, ça est devenu un gros problème qu'il faut gérer parce que ce n'est pas parce qu'on sait que c'est nocif que le tabac n'est pas là. Le tabac est toujours là. Le tabac, les gens continuent de fumer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça, la grande question. Alors, nous savons également que c'est un problème qui tient à cœur à l'Organisation mondiale de la santé. Et d'ailleurs, dans les ODD, les ODD l'ont notifié dans plusieurs points, en particulier le point 3, qui tient compte du bien-être pour tous, qui tient compte des maladies non transmissibles, dont font partie les différents types de cancers. Et donc, parlant de différents types de cancers, on indexe beaucoup plus le tabagisme qui en est beaucoup plus la cause, la cause de beaucoup de types de cancers. Alors, ça devient encore un problème plus crucial à ce moment-là. Oui, ça devient un problème plus crucial, mais en même temps, il y a une opportunité. Parce que c'est vrai que, bon, les chiffres que j'ai avancés tout à l'heure sont des chiffres de l'OMS. Et l'OMS, effectivement, combat à juste titre le tabagisme. Et l'OMS a tout un cadre réglementaire, travaillant avec des pays, avec des organisations, de la société civile pour combattre le tabagisme. Et ça, c'est normal. Dans les ODD que vous avez mentionnés, l'objectif 3, qui est justement la santé pour tous et le bien-être pour tous, il est également mentionné dedans les maladies non transmissibles. Et comme vous avez bien rappelé, les maladies non transmissibles, une grande partie, sont causées par, entre autres, les méfaits du tabag. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que, comment est-ce qu'on va gérer tout cela ? Il y a différentes réflexions qui sont en train de se passer. D'une part, il y a des gens qui disent que, écoutez, il y a également aujourd'hui des produits qui sont à risque réduit. C'est-à-dire que ce sont des produits à base de tabac, mais qui sont à risque réduit. Alors, le débat s'est engagé. D'ailleurs, un des plus grands, un des plus leaders de l'industrie du tabac a décidé, sans préciser exactement la date, c'est-à-dire que d'arrêter de fabriquer la cigarette combustible. Ce que tout le monde apprend. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai plus dit. J'ai fait une très bonne décision. Ils n'y sont pas encore, parce qu'ils continuent de produire la cigarette combustible, mais ils sont également venus avec des produits à risque réduit. De mon point de vue, si les gens ne peuvent pas arrêter de fumer, parce qu'on leur dit clairement que la cigarette est un mauvais esprit pour vous, ça va vous tuer. Si les gens n'arrêtent pas de fumer, est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen de leur donner des produits à risque réduit qui va améliorer l'état de leur santé et ce qui va également réduire la pesanteur de ce problème sanitaire dans le budget de nos États ? Moi, je pense que c'est une réflexion qui est là, qui mérite d'être posée et qu'il faut que tous les acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les organisations anti-tabac, que ce soit les industriels, il faut qu'on se mette tous autour de la table, les consommateurs, pour pouvoir en dialoguer et en discuter. Parce que je pense qu'en fin de compte, c'est la seule voie de progrès qui passe par le... Le progrès passe nécessairement par la voie du dialogue. Sans le dialogue, on n'y arrivera pas. Parce qu'on a vu que pendant longtemps, les organisations anti-tabac ont tout fait, les législateurs ont tout fait, mais les gens continuent de fumer. D'après l'OMS, d'ici 2025, 2030, il y aura encore un milliard de personnes qui seront en train de fumer. Est-ce qu'il faut laisser ces milliards de personnes s'intoxiquer au quotidien et finir par mourir de ça ? Ou est-ce qu'il faut leur donner d'autres produits qui ont la potentialité de sauver leur vie ? C'est tout un débat qui est posé. Et tout un débat assez houleux. Quand on prend, par exemple, le discours actuel de ces firmes-là, qui parlent de plus en plus de e-cigarettes, c'est-à-dire des produits beaucoup moins nocifs, de plus en plus. Nous savons qu'à la COP7 de l'année dernière, il y a eu de grands débats tout autour. Aujourd'hui, c'est quoi la position du journaliste que nous sommes ? Parce que le journaliste se trouve un peu comme entre le mâteau et l'enclume, entre l'OMS et les industries de tabac et aussi les autorités étatiques de nos pays africains et aussi au milieu des consommateurs. C'est quoi la position du journaliste pour demeurer quand même objectif et réel ? Alors, on dit que les journalistes travaillent pour les médias. Les médias, c'est médiateurs. Je pense que le rôle du journaliste n'est pas de promouvoir une cause contre une autre. Le rôle du journaliste, s'il y avait une cause à promouvoir, c'est de promouvoir le dialogue, recueillir les informations par-ci, recueillir d'autres informations par-d'autres, faire le travail journalistique critique qu'il ou qu'elle doit faire pour présenter les faits aux citoyens, aux pouvoirs publics et à tout le monde. Le rôle du journaliste n'est pas facile. Le rôle du journaliste, qui se veut intègre, qui se veut indépendant, qui se veut sérieux, doit pouvoir aller un petit peu au-dessus de tous les intérêts partisans qu'il y a et faire de sorte que le débat se pose en termes réels, concrets, sur des faits vérifiables et qu'en fin de compte, que les citoyens puissent décider par eux-mêmes après avoir reçu des informations claires et vérifiables. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, il est simple de dire que le journaliste doit lutter contre le tabagisme. Très bien, mais il y a beaucoup de journalistes qui fument. Il est simple de dire que le journaliste doit lutter pour que les nouveaux produits à risque réduit prévalent. Moi, je pense que ça, ce n'est même pas le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de voir est-ce que ces produits à risque réduit sont effectivement des produits à risque réduit, est-ce que ce n'est pas simplement un nouveau mécanisme de marketing des firmes de teba, donc de l'industrie, et donc faire de sorte que là, les faits, la vérité ressortent pour pouvoir les présenter aux citoyens. Moi, je pense que c'est ça, le rôle du journaliste. Et ce n'est pas un rôle facile. – C'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est, genre, parfois, on a comme impression que le débat n'évolue pas. C'est comme, OK, l'OMS et les États, la plupart du temps, disent, écoutez, d'accord, on fait de nouveaux produits moins nocifs, d'accord, mais qui nuisent toujours à la santé. Donc là, le débat ne bouge pas. Et dans cette dynamique-là, comment peut s'y prendre le journaliste ? – Oui, c'est ce que je dis. Vous avez utilisé la belle expression, c'est entre le marteau et l'enclume. Ce n'est pas une position confortable. Mais encore une fois, il faut que le journaliste puisse aller au-delà des positions partisanes. Il faut que le journaliste puisse faire un travail de fond, rationnel, rechercher l'information et pouvoir présenter l'information. Moi, je pense que la pire position sur laquelle on devrait être, c'est que le journaliste ne puisse pas être capable de parler aux uns et aux autres. Il faut que le journaliste puisse être capable de parler aux organisations anti-tabac, aux pouvoirs publics et aux industriels du tabac pour que chacun puisse donner sa version des faits et que le journaliste, en toute indépendance, puisse faire son travail au bénéfice des citoyens. – Parce que l'autre chose qu'on ne dit pas aussi beaucoup, il faut dire que les industries de tabac contribuent beaucoup quand même quand on parle des recettes pour la plupart de nos pays africains. Là, ce côté économique, on n'en parle pas beaucoup. – Oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais que le tabagisme, c'est aussi un problème économique. C'est vrai que les industries de tabac contribuent beaucoup par les taxes aux caisses, donc aux coffres de nos États. c'est vrai également que par la cause de l'industrie du tabac, il y a beaucoup de gens qui sont malades, que l'État est obligé de prendre en charge. Et donc, pour que l'État puisse les prendre en charge, il faut que les taxes soient également payées. Donc, vous voyez, c'est un problème complexe, c'est un problème humain, c'est un problème de société, c'est un problème sanitaire, c'est un problème économique. et on ne peut s'en sortir à long terme que par le dialogue. Et c'est pour ça que, moi, j'en appelle aux industriels, aux organisations anti-tabac, aux pouvoirs publics, aux régulateurs, tout le monde, pour que le dialogue puisse s'engager enfin et que chacun, qu'il n'y ait pas que des invectives, et que chacun puisse écouter l'autre pour pouvoir enfin trouver une solution durable à ce phénomène. Merci à vous, M. Amadou Mataba. Je rappelle, vous êtes coordonnateur de All Africa et également cofondateur. Avec vous, sur ce numéro de la page invité, nous avons parlé de cette problématique qui est devenue le tabagisme et donc nouveaux produits moins nocifs, risques sanitaires moins importants. Nous avons pu en parler avec vous, mais surtout, avoir le rôle du journaliste pour demeurer objectif pour demeurer au beau milieu, ne pas prendre de parti. Alors, merci à vous encore une fois d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –